bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule black magic woman méthode d'improvisation dans cette vidéo on va apprendre à improviser sur le playback de black magic woman qui est en gros un blues en ré mineur mais je vais surtout utiliser cette vidéo pour illustrer une des méthodes que j'utilise pour apprendre l'improvisation en rock et adapter nos improvisations aux accords de la grille en évitant le travail allez j'ose le dire fastidieux des arpèges d'accord qui donc on évite de passer beaucoup de temps à apprendre ces arpèges d'accord ça voilà ça constitue beaucoup de travail et c'est pas forcément très pertinent pour certains morceaux je pense notamment aux morceaux qui contiennent pas beaucoup d'accords comme c'est le cas pour black magic woman donc on va fonctionner par étapes la première étape pour mettre pour jouer des choses qui sonnent en fait même si c'est pas incroyable ça va sonner c'est déjà de jouer dans la pulsation de jouer les bonnes gammes ou la bonne gamme et de jouer dans le bon style et avec un bon son avec un son adapté au style là comme c'est du rock on va plutôt utiliser un son saturé on va utiliser pas mal d'effets les bends les vibrato les glissés les slides et bah la gamme on va utiliser la gamme de la gamme pentatonique mineur de ré puisque c'est un morceau en ré mineur c'est ça correspond à peu près à une grille de blues mineur en tout cas ça contient les mêmes accords ré mineur la mineur et sol mineur ça ce sont les accords principaux de la grille il ya deux autres accords mais il passe tellement vite qu'on peut ne pas en tenir compte pour analyser la grille et pour en profiter cette vidéo c'est en gros un condensé des choses très importantes que je que j'explique dans une des vidéos du site qui est beaucoup plus longue qui dure une heure et qui est payante voilà mais l'idée c'est faire une vidéo gratuite au moins pour vous donner de la méthode en fait pour bosser l'improvisation donc on va commencer par regarder cette gamme pentatonique mineur ou cette gamme blues si on rajoute une note à la pentatonique mineur ça nous donne la gamme blues de ré puisque on est dans la tonalité de ré mineur donc on va prendre la position la plus connue de la pentatonique mineur dont la fondamentale dont la tonique même et sur la la corde de demi grave donc le ré il est case 10 et si je fais la gamme blues ça fait ça le diagramme de cette gamme est disponible dans le document téléchargeable gratuitement dans la description de cette vidéo lorsqu'on joue cette gamme là on essaie d'avoir un son guillet de bien tenir les notes ta da da et non pas ta 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 on essaie de minimiser le mouvement des doigts à la main gauche pas la main qui fait ça mais la main qui reste les doigts qui reste proche des cordes et on essaie de jouer en aller-retour et en bougeant pas trop le médiator les allers-retours à ce tempo là c'est pas essentiel mais dès qu'on voudra accélérer ce sera important donc une bonne technique la bonne gamme il nous reste le son on a une saturation il nous reste à jouer dans la pulsation donc on va improviser sur le playback on bat la pulsation on essaie de bien apercevoir aidez vous du décompte au début 1 2 3 4 on garde la pulsation et on bat la pulsation sur le playback et après on improvise avec des choses très simples avec des respirations on joue pas beaucoup de notes on essaie de les tenir tranquille le but c'est pas toujours le plus de notes possible et voilà illustration 1 2 3 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Improvisation voilà vous pouvez passer des heures à faire ça d'ailleurs c'est fort probable que si vous regardez ces vidéos vous sachiez déjà faire ça alors peut-être pas de façon aussi claire en tenant aussi bien les notes tout ça mais vous connaissez la pentatonique il ya des fortes chances que vous connaissiez donc ça a priori c'est fort probable que vous vous maîtrisiez assez bien maintenant ça peut être intéressant donc on va dire c'est la deuxième étape ça peut être intéressant d'adapter nos improvisations aux accords qui se trouvent dans la grille là on fait la pentatonique de ré mineur tout du long mais il ya un accord donc il ya l'accord de ré mineur sol mineur et la mineur dans la grille ça peut être intéressant d'adapter nos improvisations pour je sais pas avoir des notes en plus peut-être qu'on pourra utiliser sur les accords vous savez peut-être que sur chaque accord au moment où un accord est joué si nous dans nos improvisations ont fait entendre les notes qui sont dans cet accord là évidemment ça va bien sonner ça c'est ce qu'on appelle les arpèges d'accord le problème c'est que si on apprend toutes les notes tous les accords de cette grille ça va nous demander pas mal de travail et comme on est un peu flemmard on aime pas travailler donc et puis c'est pas forcément le plus pertinent musicalement à mon sens enfin dans ce style de musique en tout cas et sur ce genre de grille donc on va essayer de voir si dans ces arpèges d'accord dans ces notes contenus dans les accords de l'accompagnement il n'y a pas des notes vraiment particulières qui vont bien nous faire entendre les accords de cette grille il se trouve que c'est le cas sur alors sur l'accord de ré mineur comme c'est la tonalité principale du morceau on peut rester sur la gamme pentatonique mineur il n'y a pas tellement de notes si caractéristiques mais sur le la mineur et sur le sol mineur va y avoir à chaque fois une note qui se trouve dans l'arpège de l'accord donc dans chacun de ces arpèges d'accord et pas dans la pentatonique mineur pour le la mineur alors je détaille pas je pourrais vous montrer comme je le fais dans la vidéo de qui dure une là je vous montre tout de suite la note la note sur le la mineur c'est le mi c'est une note qui a dans l'accord de la mineur on pourra jouer ici ou ici ou encore ici et sur le et sur le sol mineur c'est le si bémol si on joue ces notes là au moment où les accords correspondants sont joués dans l'accompagnement ça va très bien sonner en tout cas nos improvisations vont se modifier enfin nos notes vont se modifier pour coller très bien aux accords et vous allez voir que ça va très bien sonner donc un premier exercice à faire pour maîtriser ça et pour vous entraîner à bien entendre ces notes caractéristiques des accords c'est de jouer les notes au moment où l'accord arrive au début de la mesure en la faisant durer une ou deux mesures en ne vous perdant pas dans le débit de notes donc le reste du temps on est sur la pentatonique de ré mineur on joue pas trop de notes on anticipe l'accord l'accord de la mineur arrive ok on arrête de jouer pendant deux trois temps tac sur le premier temps on pose le mi je vous montre ça sur une petite impro très simple la pentatonique je prépare le la mineur la pentatonique le sol mineur Donc là à la fin je commençais déjà un peu à rajouter ces notes dans mes impros de façon un peu plus subtile, un peu plus cohérente, en insérant ces notes dans mes phrases, donc c'est déjà un peu plus difficile à faire, mais vous voyez un peu la finalité. Ces notes-là, ces notes-ci, on va les utiliser pas forcément systématiquement et de façon la plus musicale possible, sachant qu'on fait du rock, on va faire des bends, des vibrato sur ces notes-là. Par exemple le si bémol, on peut très bien le jouer avec un bend d'un demi-ton à partir de cette note-là. Celle-là, ce mi-là dans les aigus, on peut le jouer d'abord avec un bend qui va faire entendre cette note-là, et qui va redescendre doucement pour arriver sur cette note-là, au moment où la corde de la mineure arrive. Pour finir cette vidéo, je vais faire une improvisation qui illustre tout ça, je vais faire exprès de ne pas faire des choses trop compliquées comme ça, vous pourrez repiquer mes phrases, vous pourrez les rejouer assez facilement. tout ce que je fais dans cette vidéo, c'est retranscrit, donc c'est sous forme de tablature ou de fichiers PDF. Vous pouvez utiliser ces fichiers-là, c'est tout gratuit, profitez-en. Et voilà, si ça vous intéresse vraiment, sachez qu'il y a une vidéo, bon qui est payante, mais qui dure beaucoup plus longtemps où tout est bien détaillé, disponible sur le site de guitare improvisation. C'est parti pour l'impro finale. Sous-titrage ST' 501 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 Sous-titrage ST' 501